ok c'est parti bien bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est d'actualité qui est celui de la thérapie génique et donc ce webinaire c'est le deuxième volet d'une théorie de webinaire organisé sur ce sujet donc par ptc thérapeutiques et également par real life science donc on dit que dans les prochaines années les thérapies géniques et cellulaires représenteront la moitié des nouvelles thérapies la thérapie génique a déjà démontré d'ailleurs ses preuves dans les maladies rares mais également dans certains cancers et aussi dans des maladies neurodégénératives et donc pour pouvoir anticiper cette révolution thérapeutique et pour pouvoir garantir aux patients un accès pérenne à ces traitements les pouvoirs publics ont plusieurs défis à relever et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui on va donc aborder ces défis mais également les solutions qui existent à ce jour donc l'objectif est de partager un maximum d'informations sur ces sujets en tant que spectateur vous pouvez participer avec nous tout au long du webinaire en posant vos questions donc vous avez un onglet q et r ou q an a en bas de votre écran n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire également on aura un petit sondage tout au long de la session auquel les spectateurs pourront répondre pour plus d'interactivité donc rapide présentation pour ma part je suis joy cresso et j'accompagne depuis dix ans les biotech dans leur développement humain que ce soit pour des solutions de recrutement ou de consulting et à mes heures perdues j'anime des super webinaire comme celui là avec des intervenants passionnés et passionnant donc je vous propose un petit tour de table de nos intervenants et je laisse la parole à alice en taureau bonjour à tous ravi de partager ce moment avec vous donc je suis scientifique de formation docteur en immunologie et je dirige la société tac qui est focalisée sur de nouvelles thérapies contre le diabète de type 2 et je pense que je suis invité aujourd'hui à participer à ce webinaire avec ma casquette de personnalités qualifiées du conseil stratégique des administrés de santé merci beaucoup sylvain forger je vous laisse poursuivre oui bonjour à tous merci beaucoup pour cette invitation donc moi je suis un pharmacien industriel qui a travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique et qui maintenant dirige un cabinet de conseil qui s'appelle blue deal qui accompagne les gens qui travaillent dans le monde des maladies rares et à cette occasion nous accompagnons un film tank qui nous semble très important qui s'appelle gene ancel therapy institute une association en 1901 qui a pour objectif de favoriser le dialogue et mettre sur la table au moins les questions et peut-être les solutions concernant la mise à disposition aujourd'hui mais encore plus demain de ces thérapies innovantes de ces atmp de ces mti avec toutes les conséquences que l'arrivée de ces médicaments peuvent avoir donc j'imagine que vous m'avez invité à ce sujet à ce propos et bonjour à tous merci beaucoup charles rancard je vous laisse la parole oui donc bonjour à tous merci également pour l'invitation donc moi je représente l'association française de la taxine friedreich qui est une maladie rare qui atteint les mitochondries et qui provoque dans un premier temps des déséquilibres chez les patients relativement jeunes car la maladie peut survenir à l'âge de 5 ans souvent plutôt du côté de l'adolescence mais également beaucoup plus tardivement en fonction de la mutation génétique et de l'importance de cette mutation donc nous sommes une association qui rassemble actuellement 1000 membres en france ce qui nous fait de notre association une des plus grosses dans les associations de maladies rares donc et nous attendons beaucoup dans la thérapie hygiénique merci beaucoup Pierre Olivier je vous laisse conclure et donc bonjour à tous Pierre-Louis Boyer moi je suis le général manager de PTC Thérapeutics France et donc on a co-organisé cet événement avec Réal pour justement discuter autour des thérapies géniques alors pourquoi PTC s'engage dans les thérapies géniques ? PTC c'est une biotech qui est spécialisée dans les maladies rares on apporte des solutions plus classiques avec des small molécules et c'est déjà le cas dans la myopathie de Duchesne et aujourd'hui on développe des thérapies géniques une première qui devra arriver sous peu on a déjà utilisé les anciens systèmes d'excès précoces la TU et deux patients ont pu être traités avec justement un des types de thérapies géniques et on verra un peu plus loin les différents types et on est en développement dans d'autres thérapies géniques en particulier une dans la taxi Friedreich et donc je pense qu'aujourd'hui le but et pourquoi on a organisé ça c'est de discuter ensemble de voir qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a déjà été fait on a parlé du CIS, il y a le plan innovation santé, il y a l'agence innovation santé il y a des FinTank, il y a PTC fait partie de GTI dont Sylvain a cité le nom on fait aussi partie de Grand TG qui est un groupe de réflexion autour des nouvelles thérapies géniques avec d'autres biothèques, sans n'en oublier aucune, c'est Vivette, Amicus, Biomarine, Bluebird et Herchard et le but c'est vraiment de promouvoir l'activité de la France au niveau de la thérapie génique et surtout d'aider à apporter des solutions innovantes auprès des patients et je pense que vous verrez à la fin de ce webinaire que des belles choses ont été faites et en reste encore de très belles choses à faire et voilà donc ne perdons pas plus de temps et attaquons Parfait, merci à tous pour ce tour de table et donc pour démarrer ce webinaire, on vous propose une première question sondage à laquelle tous les spectateurs peuvent répondre donc elle va s'afficher sur votre écran et on aura quelques secondes pour y répondre Alors, question environ combien de thérapies géniques sont en cours de développement dans le monde aujourd'hui ? Selon vous, donc réponse A, 50, réponse B, 100 et réponse C, 300 On vous laisse quelques secondes pour répondre et voir un petit peu les tendances autour de nous Et voilà Donc vous êtes une majorité à avoir répondu sans et effectivement c'est la bonne réponse Donc on a une centaine de développements dans ce secteur-là aujourd'hui Alors pour démarrer justement, on a vu en introduction qu'il y a en fait les thérapies géniques sont connues beaucoup dans les maladies rares mais finalement on se rend compte qu'elles se développent de plus en plus dans des maladies qui sont plus fréquentes finalement comme certains cancers Pierre-Olivier, est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui quels sont les différents types de thérapies géniques et aussi dans quel type de pathologie est-ce que ces techniques peuvent s'appliquer ? Alors en effet, quand on parle de thérapies géniques en fait on parle de différentes stratégies thérapeutiques et je vais vous présenter très rapidement les différentes stratégies thérapeutiques Alors la première qui était sûrement la première stratégie qui a consisté à importer une copie d'un gène fonctionnel dans une cellule cible pour qu'elle s'y exprime et qu'on puisse aboutir à la production de la protéine qui fait défaut Ce gène est acheminé par un vecteur et le but c'était de suppléer un gène malade et c'est sûrement celle-là, quand on parle de thérapie génique c'est celle-là à laquelle on pense et c'est celle-là où il y a le plus de challenges aujourd'hui pour le développement et d'ailleurs on verra au niveau de la bioproduction plus tard dans le webinaire Alors ça pour moi c'est vraiment la première stratégie développée en thérapie génique le but c'est de traiter des maladies monogéniques et le gène thérapeutique qu'il va apporter ne va pas modifier le gène malade mais il va s'ajouter au patrimoine génétique dans la cellule pour compenser la fonction qui est déficiente et là il y a deux méthodes, il y a la méthode in vivo et ex vivo mais je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails Il y a une seconde méthode qui est assez connue qui est la méthode éliminer ou réparer en fait un gène altéré directement dans la cellule Alors là la technique c'est une technique d'édition génomique et qui permet de réparer des mutations génétiques de façon ciblée l'outil le plus connu c'est le CRISPR Il y a une troisième méthode qui est en fait on va aller cette fois modifier l'ARN Le but c'est obtenir une protéine fonctionnelle Alors là la technique elle consiste à faire produire par la cellule une version modifiée de la protéine qui lui fait défaut Et là ça nécessite l'injection de petits oligonucléotides antisenses qui vont venir se fixer sur l'ARN messager et justement donc produire une version modifiée de la protéine qui fait défaut Et voilà La quatrième méthode c'est on va produire des cellules thérapeutiques par thérapeugéniques Alors le cas le plus connu c'est les carticelles dans le domaine du cancer Alors là finalement c'est un mix Puisque c'est des pathologies qui sont plus complexes Il n'y a pas un gène unique à réparer ou à remplacer Mais on va concevoir en fait des stratégies qui sont indirectes On va associer des thérapies cellulaires et des thérapies géniques pour obtenir des cellules qui vont posséder des nouvelles propriétés thérapeutiques Et donc dans le cas des carticelles c'est une des propriétés au niveau de l'immunothérapie qui vont justement aller combattre les cellules du cancer Et la dernière thérapie génique Et bien là on va utiliser des virus qui vont être génétiquement modifiés pour tuer des cellules cancéreuses Donc vous voyez là on est sorti des maladies à mutation homogénique rare voire ultra rare On va aller dans du plus large Et là ces virus sont appelés oncolytiques Ils sont modifiés génétiquement pour infecter spécifiquement les cellules tumorales qu'ils détruisent Et rien que là vous voyez avec ces différentes méthodes On voit bien qu'il y a différents challenges Et que quand on parle de thérapie génique Il faut voir de quel type de thérapie génique on parle Puisque chaque thérapie génique a des challenges différents Entre est-ce qu'on va avoir un nombre de patients limité Dans les maladies rares ou ultra rares Est-ce que ce sera un nombre de patients plus large Est-ce qu'on va aller atteindre une cellule cible Est-ce que ça va être plutôt dans la circulation On va injecter directement dans la circulation Et donc par exemple quand on va atteindre un organe cible Ça va être des techniques de chirurgie De neurochirurgie profonde qui vont être très compliquées Mais en tout cas un geste technique très précis Et donc tout ça fait qu'il faut bien différencier Les thérapies géniques dont on parle Mais que l'ensemble des thérapies géniques Fait face à des challenges importants Auxquels on a commencé à répondre avec les nouveaux accès Avec aussi des recommandations d'UXIS Mais je pense que là il faut encore aller plus loin Si on veut continuer nos réponses D'accord, merci beaucoup Donc différentes techniques Différentes techniques même d'injection Et donc différentes pathologies Pas que des maladies rares ou ultra rares Mais finalement aujourd'hui Des pathologies plus communes Je peux utiliser ce terme Voilà, exactement Onco-hématologie voire oncologie Donc suivant en fait la technique de thérape génique Que l'on va utiliser D'accord, merci Pour enchaîner on va vous proposer une deuxième question Sondage Qui va apparaître sur votre écran Selon vous en France Un patient peut-il avoir accès à une thérapie génique Avant son autorisation de mise sur le marché ? Je crois que j'ai un peu aidé quand même pour la réponse C'est pour voir ceux qui écoutent Je vous laisse quelques secondes pour permettre à tout le monde de répondre Fin du sondage Et donc vous êtes une très grande majorité à penser effectivement Que c'est vrai Et donc c'est le cas Certains patients peuvent avoir accès A des thérapies géniques Avant leur AMM Donc ce sont des techniques assez spécifiques Sylvain Forget Justement Si on parle d'état des lieux Est-ce que le système de soins français Parvient à prendre en compte Les spécificités de ces thérapies Qui sont assez particulières Selon vous ? C'est une bonne question C'est une bonne question Je dirais partiellement Comme vous venez de l'évoquer Le système français A un peu tendance A avoir une vision mixte Pour certains aspects On va dire qu'on va faire des choses différemment Des autres médicaments Et pour certains aspects On va dire qu'on va faire avec ces médicaments Puisque les thérapies géniques D'en parler Et Pierre-Olivier Jusqu'à maintenant Ce sont des médicaments Le système français a tendance à dire Que pour ces médicaments Eh bien on va utiliser Le même mode d'emploi Ou le même mode de fonctionnement Que pour les médicaments classiques Donc la réponse est partiellement oui Après on peut se poser la question Qui suit votre première question Est-ce qu'il s'en occupe Mais est-ce qu'il s'en occupe bien Et la réponse est là encore Partiellement oui Alors je vais essayer d'expliquer Un peu ce que je veux dire Je pense qu'en ce qui concerne Le développement des médicaments Il y a toujours des questions Sur le développement des médicaments Et la capacité de la France A développer des médicaments Depuis la recherche d'ailleurs Il faut reconnaître Que la France a été très bonne A développer un certain nombre de concepts A développer un certain nombre d'idées A développer un certain nombre de savoir-faire D'expériences De candidats médicaments Et dans Vous avez parlé tout à l'heure D'une centaine de médicaments En développement Une centaine d'options thérapeutiques En développement Je pense qu'on va être Beaucoup plus que 100 Très rapidement Il y en a beaucoup Qui viennent de choses Qui ont été développées Et inventées en France Et donc bravo à toutes les personnes Qui ont été impliquées Ce qui veut dire les chercheurs Mais pas seulement Les patients Les pouvoirs publics Enfin une coalition de gens Qui ont œuvré Pour que ça soit possible Super Est-ce qu'on est bon Sur la deuxième étape Transformer un médicament En Enfin Une idée de médicament Ou un projet de médicament En un médicament Enregistrable Moyen Et on voit aujourd'hui Que beaucoup des médicaments Qui ont été imaginés en France Sont développés par des startups Qui ne sont pas nécessairement en France Est-ce qu'on est bon À produire les médicaments en France Je pense qu'on pourra en reparler Et je suis sûr que Madame Santoro Pourra nous en dire quelques mots aussi Il y a vocation à améliorer les choses Et puis bon Un jour on a un médicament Qui est presque fini Est-ce qu'on est bon À l'utiliser À l'accepter en ATU Eh bien Les médicaments dont parlait Pierre-Olivier tout à l'heure Et les autres Qui sont utilisés en ATU Avant l'AMM Je dis bien ATU C'est parce qu'ils fonctionnent Sous un processus d'ATU Comment encore aujourd'hui ? Ils étaient avant la réforme Déjà acceptables Est-ce que la nouvelle réforme De l'accès précoce A changé les choses ? A priori non Et ces médicaments Vont continuer à pouvoir être disponibles Avec des réserves Avec des protections Avec un plan de Un PUTRD Etc Et c'est tout à fait normal Mais la France conserve Cet avantage De pouvoir avoir ces produits Donc là Super Bon Super Après on peut avoir une discussion Sur l'accès précoce Après On a une AMM La France transfère Le produit Enfin Reconnait l'AMM européenne Ce sont des médicaments de biotech Donc systématiquement De l'AMM européenne Là je dirais Encore pas de problème Puis là ça commence A se compliquer un petit peu Parce que l'évaluation De ce genre de médicaments Est quand même très difficile En particulier L'évaluation des médicaments Qui font une promesse D'efficacité à long terme Ça c'est très difficile Parce que si on vous dit Qu'un médicament Va régler un problème De thérapie Enfin de maladie monogénique Pour le restant de la vie Du malade Ce qui est une promesse Que personne ne peut prouver Aujourd'hui À moins d'avoir fait Un essai clinique Qui durerait toute la vie Du malade On est forcément obligé De prendre des hypothèses Et de faire des assumptions Et à ce moment là On doit gérer l'incertitude Là gérer l'incertitude C'est quelque chose Qui est compliqué Pour les évaluateurs Mais néanmoins Si on prend Les quelques médicaments De thérapie génique Qui ont eu une AMM En Europe Et si on prend Par exemple Zintenglo Un produit de chez Bluebird Il a été évalué Et au regard Des critères classiques D'évaluation des médicaments Plutôt bien Avec une bonne note Super Donc là A priori Est-ce que le système marche Il semblerait qu'il marche Est-ce qu'il faut Qu'on le fasse évoluer Pour que ça soit plus simple Et que ça tienne plus compte Des problématiques Liées aux maladies rares D'une façon générale Aux orphans de drogue Et la thérapie génique J'en suis convaincu On pourra discuter C'est quoi Puis après arrive La question du financement Et là A mon sens La question du financement Elle n'est pas résolue Elle pose Elle pose énormément Il pose énormément de questions Parce que Aujourd'hui En tout cas Ce sont des thérapies Qui sont chères Et donc Qui nécessitent Qu'on trouve Un équilibre économique Qui est sans doute Quelque chose Sur lequel On n'a pas encore Établi Des bases solides Et pour une négociation Simple Entre les payeurs Et les acheteurs De ce genre de médicaments Donc là Je dirais Ça reste À faire Ça reste à faire Même si Pour l'instant Et de façon répétée Les interlocuteurs Des industriels Que sont Les représentants Du CEPS Me disent On va traiter Les médicaments Comme des médicaments Non Moi j'ai un doute Par rapport au fait Qu'on puisse Complètement considérer Que ce sont Des médicaments Totalement normaux Mais je ne demande Qu'à être contredit Et si on m'annonce Demain Qu'il n'y a plus De problème de prix Pour les thérapies géniques Je considérerais ça Comme une excellente nouvelle Voilà Donc j'essaye De balayer un petit peu Des fois oui Des fois Il y a des ajustements À faire Qui me semblent nécessaires Et qu'on pourra discuter Et s'il y a des questions On pourra en discuter Avec le public C'est vous D'accord Merci beaucoup Vous avez donc Relevé pas mal De défis Qui sont actuellement En cours Que ce soit En termes D'évaluation D'enregistrement D'accès Ou de financement J'ai envie de donner La parole A Alice Santoro Justement Vous avez participé Au dernier CIS Et donc Justement Quelles sont Les mesures Du plan Du plan Qui s'appliquent A la thérapie génique Et qui auront Un impact direct Sur ces thérapies Déjà je tenais à dire Que le constat Énoncé par Sylvain Forget C'est un constat Qu'on a entendu Effectivement Et qui a été intégré Dans les réflexions Du CIS En tout cas Qui a dû Être intégré Dans les réflexions Du CIS Alors le CIS Vous connaissez On a rendu Notre rapport Avec des propositions De très nombreuses mesures Avec un objectif clair Énoncé par le gouvernement Qui est Comment faire Que la France Redevienne leader En 2030 En innovation En santé Donc c'est Un objectif Extrêmement ambitieux Le gouvernement A pris A peu près 90% Des mesures Du CIS Et le plan Innovation santé A été annoncé Début juillet Par le Président De la République Avec sur la table 7 milliards d'euros D'ici 5 ans Ces 7 milliards Faisant partie Du gros package Du plan de relance Alors Oui bien sûr La thérapie génique A complètement été intégrée Dans les réflexions De ce plan Thérapie génique Thérapie cellulaire Nous savons aujourd'hui Que nous devons Anticiper Les technologies Les thérapies de demain Si on veut être leader En innovation santé Il faut anticiper Ces thérapies de demain Et donc bien sûr Que thérapie génique Et thérapie cellulaire Ce sont des thérapies de demain Il ne faut absolument pas Rater le virage Donc pour cela Normalement Les mesures Qui ont été annoncées Par le gouvernement Concernent directement Ces biothérapies Géniques et cellulaires Pas uniquement Parce que le plan Ne doit pas être sectoriel Il s'applique bien sûr A tous les médicaments Mais je dirais même A tous les dispositifs médicaux Solutions digitales Diagnostiques Il y a vraiment Une volonté De ne pas cloisonner Justement C'est important Mais bien sûr Que ces mesures S'appliquent Aux produits Thérapie génique Et cellulaire Alors par exemple Donc le plan Je ne vais peut-être Pas le dérouler Mais peut-être Pour faire écho A ce qu'a mentionné Sylvain Forger Par exemple En ce qui concerne Le développement Des médicaments Donc vous disiez Ça se passe plutôt bien Or pourtant Le constat c'est de dire La France est encore En perte de vitesse Sur les essais cliniques Il faut absolument Faire quelque chose Donc nous On ne s'est pas satisfait Justement De cette situation Et dans les propositions Vous avez Un axe fort Qui est la réforme Des CPP Qui est attendue Par tous les acteurs Y compris par vous Je pense Avec une clarification Des CPP Et du rôle De l'ANSM Des moyens financiers Des recrutements Des indemnités Données aux évaluateurs Une revalorisation De leur carrière Etc Autre point Concernant les essais cliniques Qui concerne directement Ce que vous avez dit aussi Ce sont La possibilité De mettre De mettre en place Des essais cliniques En ville Donc Ce qu'on appelle Des essais en vie réelle Des essais adaptatifs Donc ça Ça répondra À la question Comment mener Des essais cliniques Sur le long terme Comment évaluer Des médicaments Sur le long terme Alors C'est une volonté C'est plus qu'une volonté Puisque aujourd'hui Il y a des groupes De travail Qui sont formés Qui sont pilotés En direct Par la DGOS Pour voir Comment Prendre à bras-le-corps Ce sujet Et puis L'inclusion des patients Puisque tous les acteurs Nous ont dit Que ça mettait du temps Donc Une vraie Des mesures Pour mobiliser Les CHU Pour inclure plus rapidement Les patients Donc ça Normalement C'est des mesures Qui devraient encore Améliorer Le développement clinique Des biomédicaments En ce qui concerne Les start-up Qui ne sont pas en France Effectivement Et les essais Alors D'où La première Le premier point Essais cliniques C'est pour justement Pour faire que la France Redevienne attractive Pour faire des essais cliniques En France Il faut que la France Aussi redevienne attractive Pour faire venir Des entreprises innovantes Voire pour garder Nos entreprises innovantes Talentueuses Donc ça Ça a été vraiment Un sujet Extrêmement travaillé Le constat C'est de dire Que la France A rattrapé son retard Ces dernières années Pour la création D'entreprises innovantes Avec énormément d'idées Énormément d'innovations En revanche Ces sociétés Elles ont du mal À grandir en France Parce qu'elles ne trouvent Pas assez d'argent Elles n'ont pas accès À suffisamment de capitaux Donc finalement Elles trouvent des investissements Étrangers Où elles se vont acheter Trop précocement Et elles partent Et quelquefois Elles changent de nom Et au final Et au final On dit Mais finalement L'invention n'est pas française Alors qu'en fait L'invention est française Donc là Il y a plusieurs mesures Très fortes Qui ont été mises en place C'est Comment faire Que ces sociétés Puissent rester en France En ayant accès À plus de capital Donc c'est En renforçant les fonds Renforcer les fonds Renforcer l'investissement De BPI France En fonds de fonds Avec plus d'un milliard Un milliard et demi d'euros Dans les prochaines années Mais c'est surtout Renforcer l'innovation TBI Je ne sais pas Si vous connaissez Mais c'est permettre À certains fonds en santé De recevoir Beaucoup plus D'investissements Institutionnels Comme par exemple Venant des mutuelles Des assureurs De l'épargne Donc là aussi Il y a un groupe de travail Une mission en particulier Qui est en train de Qui est en train de se faire Sur ce sujet Et vous voyez d'ailleurs En France Des grands fonds Qui commencent à émerger Type Jaito Sophie Nova Qui renforce aussi Donc vraiment On veut aller Dans ce sens-là Avec une obligation Pour eux D'investir Dans un minimum De sociétés françaises Et de ne pas investir Uniquement À l'étranger Et puis Vous avez Des appels À manifestations Qui vont représenter Des grands montants Sur les aspects Production Essais cliniques Et vous avez aussi Surtout La mise en place D'un fonds Technologique De souveraineté Donc ça C'est l'État Qui va intervenir Qui va avoir La capacité D'intervenir Au capital Des sociétés Mais en utilisant Des critères Différents Que ceux Qui sont utilisés Par les investisseurs Ça veut dire Que ce fonds Investira Dans des sociétés Qui ne permettront Pas forcément De faire Un multiple De sorties Très intéressantes Mais qui ont Une vraie problématique D'apporter Une solution Thérapeutique Intéressante De passion Ou alors D'avoir Une vraie Une vraie Valeur économique Donc pouvoir Garder ces sociétés Là en France En mettant De l'argent Au capital Pour éviter Justement Des délocalisations Et on en a connu Ces dernières années Des sociétés Dans lesquelles Les investisseurs Ne mettent pas Et pourtant Des sociétés Qui ont énormément De valeur Pour l'État Et en termes De souveraineté nationale Et enfin La production Vous l'avez vu Dans le plan C'est un axe Prioritaire Stratégique Avec plus de 800 millions D'euros Mis sur Les biothérapies Donc là On parle bien Biothérapie Donc la thérapie Génique Et prioritaire Avec un engagement De plus de 2 milliards D'euros Aussi Mis par Des privés Alors Ça C'est un Et vous connaissez Certainement C'est le Le groupe BioAlliance La BioAlliance Nationale De production Qui est À la manœuvre Directement En relation Avec le cabinet Du premier ministre Et qui a Pour objectif De développer L'outil industriel Qu'est-ce que Ça veut dire Ça veut dire Renforcer Les moyens Consolider Les moyens Pour mettre En place Des démonstrateurs En France C'est-à-dire Des nouvelles chaînes De production Notamment Pour la thérapie Génique Et la thérapie Cellulaire Financer Aider à l'émergence Et financer De très grands Programmes Au public Privé Et enfin Comme je le disais Tout à l'heure Pouvoir Pouvoir soutenir Des projets De bioproduction Qui coûtent Énormément D'argent À travers Des appels À manifestation D'intérêt Notons aussi Que le gouvernement A diminué Les impôts De production Et donc ça Ça devrait aussi Contribuer À faire que la France Devienne attractive Pour la bioproduction Donc voilà Par exemple Trois axes De mesures Pour rendre La France attractive Sur les essais cliniques Les entreprises Les entreprises Innovantes Et la bioproduction J'ai dû être Un peu longue Désolée Mais c'est Très intéressant Et je pense Que c'est des informations Que tout le monde n'a pas Donc merci De partager avec nous Effectivement Je suis consciente Du temps Donc je vais avancer Sur les questions En termes D'accès au marché Et des parcours Réglementaires De manière générale Donc un autre volet Concernant Les thérapies géniques On sait que l'accès Au marché C'est déjà Quelque chose De suffisamment compliqué Pour un médicament classique J'ai cru comprendre Qu'il y avait Davantage d'acteurs Pour les thérapies Thérapies géniques Ce qui peut Transformer ce parcours En parcours du combattant Donc Pierre-Olivier Est-ce que vous pouvez Nous expliquer Justement le parcours D'une thérapie génique Aujourd'hui Alors je vais essayer D'être bref Généralement Ceux qui disent ça Sont long Mais je vais essayer D'être bref C'est le parfait lien Et je vous remercie Sylvain Et madame Santoro De vos commentaires Puisque c'est exactement ça Le lien Il faut améliorer les choses Et on va dans le bon sens Et c'est vrai que Ce qu'a apporté le CIS Les plans innovation santé Le font On va améliorer les choses Notre expérience Chez PTC C'est quand on a mis en place Les ATU nominatives A l'époque C'était encore ATU Ce n'était pas encore L'urlée Accès précoce Ou accès compassionnel Et bien Avec Une thérapie génique Donc qui était Celle dont je vous ai parlé Au départ Supplait un gène malade Donc une thérapie Qui ciblait Un gène Une thérapie monogénique Et qui était acheminée Grâce à un vecteur AAV Et bien c'est un OGM Donc la première porte d'entrée C'était le Haut conseil Des biotechnologies Qui a disparu depuis Qui a été remplacé Par une autre agence Mais en tout cas On ne rentre pas Par la santé On rentre par d'autres ministères Et bon déjà C'est toujours un peu étonnant Quand on vient apporter Un médicament pour un patient Ensuite On a rencontré L'ANSM On a rencontré L'HAS On a rencontré La DGOS On a rencontré La DGS La DSS L'ARS Je pourrais vous en citer Plein des acronymes Comme ça Je pourrais vous donner Tous les noms Des acronymes derrière Mais ce que je veux dire C'est qu'il y avait Trop d'acteurs Et personne n'avait Un vrai pouvoir Et à chaque fois C'était un peu Vous savez la vision Les 12 travaux d'Astérix Avec la maison des fous Où il nous fallait Le certificat Et voilà Et bien on a vécu ça On y est arrivé Et on a été très fiers D'y arriver Parce qu'on a réussi Aujourd'hui déjà A apporter cette solution A deux patients Il faut savoir Que notre thérapie C'est une neurochirurgie profonde J'en dirai pas plus Mais ça a complexifié La chose Pour une thérapie génique Et en tout cas Je suis d'accord Qu'on améliore Je suis d'accord Qu'il y a des super plans On va améliorer la bioproduction Alors la bioproduction C'est très large Et on va en parler plus tard Mais si on ne prend que La thérapie génique Il y a encore des belles choses À faire Et le CAIPOS-KESI Est un très bel exemple De ce qu'on peut améliorer Dans l'avenir Et tout ça pour dire Que oui il y a des incertitudes Alors elles sont À différents niveaux Elles sont au niveau précoce Essai clinique Accès précoce Elles sont au niveau aussi Du financement Comme l'a très bien cité Sylvain On travaille pour améliorer Ces incertitudes Et d'ailleurs Les administrations Et l'État Nous écoutent Et veulent améliorer les choses Moi je pense qu'il est important De mettre différents acteurs Autour de la table Et peut-être que Les acteurs les plus importants C'est finalement Les autorités Et la compagnie Mais ce ne sont pas Les plus importants Les plus importants pour moi Ce sont les filières de soins Qui ont la vraie connaissance Et quand on voudra mettre En place des études de vie Avec les données de vie réelle Sans filière de soins On ne pourra pas Mais encore plus important Ce sont les associations de patients Et c'est vrai que là On a la chance D'avoir M. Ransard Aujourd'hui avec nous Et je pense qu'il est vraiment important De voir quels sont leurs besoins Et comment on peut les aider En apportant des thérapies innovantes Et comment eux peuvent nous aider Justement Dans créer un parcours unique Qui sera le Créer le plus précocement possible Ce parcours unique Au niveau de l'essai clinique Au niveau de l'accès précoce Ou après l'AMM Généralement ce sera plutôt avant Avec des thérapies aussi innovantes Et donc comment être autour de la table Comment discuter ensemble Comment finalement créer un contrat De à quel moment on doit se rencontrer Pour récupérer les données Et pour finalement partager Ces incertitudes Et les diminuer au maximum Je ne sais pas si M. Ransard Vous êtes là ou pas Oui Je le vois connecté Mais Ah voilà Vous nous entendez Voilà J'ai quelques petits problèmes De connexion Donc j'avais diminué Ma bande passante Donc oui Tout à fait Je pense qu'il est important Que tout le monde Se mette autour de la table Car C'est vrai que Surtout dans le cadre Des maladies rares Il faut savoir Que les patients attendent Que le temps des patients N'est absolument pas Le temps Des chercheurs Et encore moins Le temps de l'administration Parce que c'est vrai Qu'il faut quand même Se penser Aux patients Qui ont eu Des informations Parfois des informations Peut-être un petit peu biaisées Parce qu'elles sont toujours Euphoriques Quand on dit Qu'il y a un médicament Qui arrive sur les marchés Surtout une thérapie génique Ou comme on l'a dit Tout à l'heure Ce sont des thérapies Qui sont mises en avant En disant que c'est Un traitement sur le long terme C'est vraiment quelque chose Qui fait rêver Et ensuite Être confronté À des problèmes Administratifs Et de ne pas voir arriver Le médicament C'est très pénible Surtout quand ce sont En plus des maladies Qui sont évolutives C'est-à-dire que Quand on voit Sa propre personne Ou un membre De sa famille proche Évoluer Se dire que le médicament Il est là Et on peut presque Le toucher les doigts Mais qu'il n'est pas encore Mis sur le marché C'est très pénible Et je pense que Les ATU Et les accès précoces Au médicament Là ont toute leur importance Donc Après oui Je pense qu'il faut également Que toutes les parties Se mettent autour de la table Car il faut quand même savoir Qu'il y a des personnes Qui sont désespérées Dans les malades Donc Il est vraiment capital Que la réglementation Soit quand même Bien caninacée Car il y a des gens Qui vont dire Oui Ce n'est pas 100% safe Mais de toute façon Moi Je veux Je veux avoir Le médicament Je veux Le prendre Je veux Être guéri Même si jamais La proportion Le pourcentage de chance De guéri Est très faible Donc je pense que oui Il faut bien cadrer tout ça Donc Les autorités Ont quand même Leur mot à dire Pour que Il n'y ait pas De débordement Ça c'est sûr et certain Mais je crois Qu'en se mettant Tous autour de la table En partageant chacun Nos expériences Et en voulant Tous aller Dans le même sens Et c'est ça Qui est surtout Très important On peut arriver À quelque chose de bien Et Comme vous l'avez dit Oui c'est vrai Qu'avec ces nouvelles thérapies On a un petit peu Une page blanche devant nous Donc je pense que C'est l'occasion De pouvoir peut-être Lever des barrières Qui sont existantes Ou bien Se rendre compte De certains paramètres Qui sont propres Aux maladies rares Et qui ne sont pas Actuellement toujours Bien Prises en compte J'entends par là J'entends par là Que quand on demande D'avoir Un essai clinique Qui montre De façon catégorique L'efficacité D'un médicament Quand c'est une maladie rare Ou finalement Nous n'avons qu'une cohorte De dix patients C'est très difficile D'avoir en fait Un rapport statistique Mettant En évidence L'efficacité Du médicament De façon catégorique Parce que Chaque maladie rare Chaque patient Va avoir Sa propre évolution Et donc Quelquefois L'efficacité De la thérapie N'est pas spécialement Objectivable Voilà J'entends par là Qu'une personne Qui ne se prend pas Du tout en charge Qui rentre Dans un essai clinique Eh bien Il va y avoir Une certaine prise à charge Et l'effet placebo Mais qui est plus Que l'effet placebo C'est-à-dire que En plus de l'effet placebo La personne se sent Entourée Elle se lève le matin Elle s'habille Elle va jusqu'à L'institut de soins Et tout ça Fait qu'elle se bouge Et si jamais Après On doit mettre ça De façon Dans un graphique En disant Mais maintenant Mais la personne Bouge mieux La personne Se sent mieux Oui mais Ça vient d'où Ça vient de l'effet Du médicament Ou ça vient simplement De l'entourage Et du fait Que la personne Se suivit Donc là En fait On a biaisé Un petit peu L'efficacité Du médicament Par rapport à quelqu'un Qui elle Était bien entourée Se prenait en charge Faisait de la kiné De l'orthophonie Et là On vient simplement Rajouter ce petit paramètre Qui est la thérapie Et cette thérapie Pourrait encore Avoir un effet Profitable Et donc En prenant Ces deux cas Imaginons Que la première Personne Avait un placebo Je sais bien Que dans la thérapie Génique Ce n'est pas Normalement Versus placebo Mais Ce premier Cette première Personne Va avoir un effet Favorable Alors qu'elle n'a pas Eu de thérapie Tandis que la deuxième Personne Qui était déjà Bien entourée Se prenait en charge Va avoir un effet Favorable Parce qu'elle a Reçu la thérapie Si jamais Si jamais on regarde Que de façon factuelle Et bien on se dit Finalement la thérapie N'a pas eu d'effet Et donc C'est ça qu'il faut Comprendre dans les agences De médicaments C'est que Les maladies rares Quand on a des Faibles cohortes Et bien on ne peut pas Travailler comme quand On réussit à faire une étude Sur 1000 Sur 1500 Ou 2000 personnes Nous l'avons très très bien vu Ici avec la vaccination La vaccination Pour la COVID A pu être réduite Au niveau du temps Parce qu'on avait Un panel de patients Qui était finalement Le monde Qu'on a pu traiter Quasiment en même temps Donc on a réduit Considérablement La période de l'étude Et dans notre cas Vu qu'on a des faibles cohortes Mais logiquement Pour pouvoir avoir Un avis convenable Et objectivable Il faudrait avoir Une grande période Mais on n'a pas le temps Et c'est simplement Ça Le cri Des malades Et surtout Dans les maladies rares Qui est important À faire connaître Et à partager Le critère temps Je fais juste une parenthèse Je vois qu'il y a des questions écrites Yannick Plétan Qui a également levé la main Pour rappel On répondra à toutes vos questions À la fin On a laissé Prévu un temps De 10-15 minutes Donc on y reviendra On ne vous oublie pas Donc monsieur Ransard Merci Vous parliez De cette fameuse Relativité du temps On parlait aussi De mettre Ensemble Les acteurs Pour échanger Lise Santoro Est-ce qu'il y a des mesures Qui sont envisagées Par les pouvoirs publics Pour favoriser Cet accès au marché Et peut-être L'accélérer Alors Oui J'ai écouté Avec grand intérêt Ce que monsieur Ransard Disait On ne peut caler Dans ce sens Juste quand même Pour faire écho À ce qui vient d'être dit Le CIS C'est la première fois Qu'il a été piloté Par des personnes Ne venant pas De la grande pharma Alors que généralement Les problématiques Étaient pratiquement Uniquement tournées Sur des problématiques Grandes pharma Ça c'est un point important Je pense qu'il faut avoir en tête Deuxièmement Le constat qu'on a fait Pendant les travaux du CIS C'est qu'effectivement Tout est cloisonné Et c'est le parcours du combattant Comme le dit C'est Pierre-Olivier Boyer Tout est cloisonné Très 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 compliqué De comprendre Comment ça marche Je ne suis pas L'oncle de bois là Je crois que personne Ne comprend vraiment Comment ça marche C'est le constat Qu'a fait le CIS Et le fait D'avoir cette multitude D'acteurs Ça fait qu'au final Personne ne sait Qui est responsable Donc ça Ça a été vraiment Le constat qui a été donné Par le CIS En disant Maintenant il faut absolument Qu'il y ait un pilote Qu'il y ait de la réactivité Qu'on décloisonne Et qu'on responsabilise Autre constat aussi Qu'on a fait Au moment du CIS C'est que finalement Ils sont Les directions Et notamment Les directions de la santé Et de Bercy Connaissent Connaissent Les médicaments classiques Mais connaissent moins Les futurs médicaments Les biomédicaments La thérapie génique Quand vous parlez Avec des personnes Des administrations Vous voyez Que ce sont des personnes Qui sont D'excellente Bonne volonté Mais qui ne connaissent pas Et qui nous disaient Mais comment prendre Par quel bout Prendre le sujet Comment faire Voilà Donc effectivement Ça passe par le dialogue Ça passe par se rencontrer Expliquer Et casser ces cloisons Que ce soit public Privé Et autres Alors pour coordonner Nous Deux choses On a recommandé Sur la base de ce constat On a recommandé Très fort La mise en place D'une agence Innovation santé Qui devrait avoir Cette mission Qui devrait avoir La mission D'avoir un rôle Transverse Qui dépend Qui dépend Du ministre de la santé De l'industrie Et de la recherche Qui soit une petite équipe Genre commando Qui soit très réactive Avec des cellules Qui a Un vrai rôle décisionnaire Et un budget propre Et qui puisse Prendre les sujets Que vous Que vous venez De mettre sur la table Ça veut dire Filière de soins Ça veut dire Maladies rares Ça veut dire Faire discuter Les agences centrales Faire qu'il n'y ait Qu'un guichet unique Pour l'entrepreneur Comme par exemple Ce que monsieur Boyer A dit C'est pas normal C'est pas à l'entrepreneur De prendre le temps Et d'aller taper À la porte De toutes ces agences Donc voilà C'est comme une entreprise Vous avez Un gouvernement Avec des administrations Qui sont extrêmement cloisonnées Il faut vraiment Une cellule commando Qui 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 prenne à sa charge Des Des projets transverses Les ATU Bien sûr Sont renforcées Il n'y a Il n'y a pas de remise En cause De ces mesures Les essais cliniques En vie réelle Ça répond À ce que disait Monsieur Ransard Sur comment Évaluer le médicament Sur le long terme Surtout dans le cadre Des maladies rares Et puis vous avez Noté aussi Dans le plan Une mesure D'accès immédiat Au marché Pour les ASMR 1 à 4 Ce qui est aussi Assez nouveau Autre façon De faire travailler Donc voilà Faire travailler Les acteurs ensemble C'est l'AIS Et j'espère vraiment Parce que je Je ne vous cache pas Que je suis inquiète Parce que sur le papier Ça semble être vraiment La bonne solution Mais maintenant Ça va dépendre Des hommes Et des équipes Et puis Autre mesure Les pôles Les unités de lieu Et ça aussi Ça a été proposé Dans le cadre du projet Que ce soit À travers des IHU Ou des pôles Faire travailler Tous les acteurs ensemble Recherche Valorisation Les cliniciats Les hôpitaux D'où le rôle D'IHU Mais les patients aussi Mettre les patients Au centre du jeu Les agences réglementaires Les producteurs Les formateurs Les petites entreprises Les grandes entreprises Voilà Donc c'est vraiment On pense que ça devrait Passer par Une unité de lieu Pour que tous ces acteurs Se rencontrent Discutent Et travaillent ensemble Et ça A priori Si l'État Respecte Ses promesses Il devrait y avoir Une dynamique En ce sens Merci beaucoup On a encore Beaucoup de questions Pour terminer ce webinaire Mais je vois Qu'il y a aussi Des questions du public Donc je suis consciente Du temps Ce que je vous propose C'est peut-être De commencer à répondre À quelques questions Pour permettre aussi Au public De participer Là très rapidement Je vois A-t-on une idée Du calendrier Pour le lancement De cette nouvelle agence Innovation Santé Dont vous parlez Oui Elle doit être prête Appuyez sur le bouton 1er janvier 2022 Justement Dans les points Je vous remercie De ces commentaires Déjà je voulais remercier Monsieur Mansart Pour son témoignage Et de voir La vraie vie Je ne sais pas S'il y a une fausse vie Mais en tout cas Ce que vivent Les patients au quotidien Et souvent On oublie Que derrière Toutes ces agences Toutes ces discussions Tous ces dossiers À monter Il y a des patients Et des patients Qui attendent Et il ne faut pas Ni leur surpromettre Ni leur survendre Mais il faut surtout Les prendre en compte Et encore un grand merci Pour votre témoignage Parce que finalement Si on est là aujourd'hui Et si on parle Thérapie génique Et l'attractivité de la France Et surtout Comment apporter Ces solutions innovantes Aux patients Qui en ont besoin Pour répondre aux deux questions Alors c'est vrai Que l'annonce C'est qu'au 1er janvier 2022 Elle doit être Prête à partir Dans les discussions Qu'on a pu avoir Nous avec Grande TG Et avec différentes administrations La thérapie génique C'est un sujet Qu'ils veulent porter Vraiment Ils ont bien conscience Aujourd'hui Qui a un besoin Qui a un besoin de guichet unique Qui a un besoin De clarifier les choses Et que finalement C'est important On parle des patients C'est important Pour le patient D'avoir Cette clarification De manière à savoir Quel est le timing En combien de temps D'avoir des vraies promesses Mais une réalité Quelque chose de pragmatique Sur quand les médicaments Seront disponibles A minima En accès précoce Et puis sur du plus long terme Donc aujourd'hui C'est vraiment bien Puisque dans les pistes Et ça répond A une deuxième question Dans les pistes Que le gouvernement envisage Pour améliorer L'accès aux thérapies géniques L'agence innovation santé Et une pierre d'angle Et peut-être même La pierre angulaire Sur la réponse Et fera partie intégrante Du pot innovation santé 2030 Après Sur comment répondre A ce besoin De pédagogie Sur les biomédicaments Au sein des acteurs publics Je pense que c'est Une excellente question Je peux vous laisser répondre D'ailleurs si vous avez Des éléments de réponse Moi ce que je vois C'est que finalement Le type des webinaires Qu'on est en train de faire Aujourd'hui Ça en fait partie Ça en fait partie Puisque aujourd'hui On ouvre une discussion Sur la thérapie génique Et puis il y a des Finetans comme PCTI Qui aussi permettent D'avoir ces discussions Et justement De voir Comment Faire de la pédagogie Comment expliquer Qu'est-ce qu'une thérapie génique Quels sont les enjeux Et Quels sont les challenges Qui sont face à nous Pour Pour pouvoir y arriver Je te remercie Et je reprends La main sur ça Pierre-Olivier Effectivement Les mesures Qui ont été Détaillées Les centauros Sont très bonnes Et Elles vont dans le bon sens Nous Chez GeneCity On s'est fixé Quatre objectifs Auxquels On voudrait contribuer On a mis Toutes ces questions-là Dedans Et les solutions Qui ont été apportées Par l'OXIS Vont dans ce sens-là Mais néanmoins La première des batailles Selon nous La première des batailles C'est La formation Et l'information Le partage L'information Nous avons vécu Il y a quelques mois Des épisodes Très Mouvementés Sur la loi De bioéthique On se rend compte Parfois Que des gens Qui doivent prendre Des décisions importantes Manquent d'informations Je suis sûr Que Monsieur Ransard Sera d'accord Avec moi Pour dire Qu'on a vécu ça Dans le monde Des maladies rares A nombreuses reprises On a l'impression De rajouter une couche En plus Quand on parle De thérapie génique Parce que Finalement Il y a beaucoup De fantasmes Et La formation J'ai l'habitude De dire Que La formation moyenne Des français Sur la thérapie génique C'est X-men C'est ça Qui est Prégnant Pour tout le monde Donc Si on veut Rentrer un petit peu Plus dans le détail Et permettre A tout le monde De comprendre Les cinq familles De thérapie génique Que tu as évoquées Au début Pierre-Olivier La première bataille C'est la formation Et c'est la formation Pour tout le monde C'est la formation Pour tout le monde A tous les niveaux Il faut que le grand public Soit Mieux informé S'il le souhaite Il faut que les politiques Et les décideurs Et les administratifs Comprennent un petit peu De quoi On parle Et les spécificités Par rapport aux médicaments Et aux structures Qu'ils ont l'habitude De rencontrer Ou avec lesquelles Ils ont l'habitude De travailler Il faut que les médecins Et les pharmaciens Commencent à inclure Des cours Sur la thérapie génique Dans les études de médecine Ce qui est encore Un truc Très récent Et puis Il faut qu'on arrive A mieux mobiliser Toutes les volontés De participer A cet effort De formation Quand on a commencé GNCTI On a recruté Pas mal de gens Et ils ont tous dit Oui oui On veut participer On va tous faire Un film de 3 minutes Sur la thérapie génique Peut-être Qu'en mettant 20 personnes Qui veulent faire 3 minutes Pour décrire le même sujet On pourrait faire Deux heures Avec des séquences Qui permettraient D'aller un petit peu plus loin Enfin Comment coordonner ça Et très vraisemblablement L'agence d'innovation santé Va avoir besoin D'avoir des interlocuteurs Qui comprennent Ce dont on est en train De parler Ça c'est très 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 important Bon C'est la mer des batailles C'est la mer des batailles Parce qu'après Toutes les discussions Éthiques Autour de la thérapie génique On n'en a pas encore parlé Maintenant Mais il y en a plein Toutes les discussions éthiques Si elles ne sont pas éclairées Par un minimum D'informations partagées Et Un minimum De consensus Sur ce dont on est En train de parler Ce ne sont que Des discussions De café du commerce Donc Pareil On ne peut pas faire d'éthique Si on ne sait pas De quoi on parle La bioproduction Si on décide Et nous on est Et je pense que Toutes les personnes Qui sont autour De la table Et à ce webinaire Sont d'accord avec ça Il faut qu'on Prenne à bras le corps La bioproduction En particulier La bioproduction De ce genre de médicaments Parce que justement On n'a pas bien réussi A le faire il y a 30 ans Et qu'il ne faudrait pas Rater le deuxième coche Cette fois-ci Qui est aussi en France Et bien ça c'est pareil De quoi est-ce qu'on est En train de parler Comment est-ce qu'on développe Un médicament C'est quoi le rôle Des intégrateurs Comment est-ce que Techniquement Ça fonctionne Ce n'est pas forcément clair Pour tout le monde Et l'anecdote De Pierre-Olivier Qui rentre par le ministère De l'agriculture Parce que c'est une OGM Et on est un bon exemple Donc L'information L'information Est absolument indispensable Et l'information Ce n'est pas seulement Des gens qui donnent des cours C'est les gens Comme l'a fait Charles Ransard un instant Qui expliquent leur quotidien Qui expliquent L'angoisse Et Pierre-Olivier Tu as dit quelque chose De très important Après je me t'ai promis C'est que Souvent on présente La thérapie génique Comme une espèce De baguette magique Offre une injection Les patients sont guéris On en est loin encore Ce n'est pas exactement Ce qu'on peut promettre Donc Il faut Envisager l'avenir Avec beaucoup D'optimisme Et de passion Il faut aussi Savoir raison garder Et Mettre Un petit peu de réserve Dans tous nos propos Donc ça veut dire Qu'il faut avoir Un enthousiasme prudent Dans cette formation Et cette information Lise Vous vouliez rajouter Quelque chose Ou Oui Oui Pour réagir Et puis aux questions Aussi Qu'on voit passer Effectivement Quand on parle Avec le ministère De la santé Et les administrations Il y a déjà A la base Une méfiance Les industriels Ça c'est clair Donc Bien sûr Que le fait Que les patients Parlent Au ministère De la santé Et aux administrations De la route Ségur C'est vraiment Quelque chose À creuser Et à faire Ils auront Beaucoup plus De crédibilité Et d'écoute Plus que les industriels Malheureusement Pareil Quand on parle Avec Vous avez les cabinets Mais vous avez les administrations Et les administrations C'est les administrations Qui implémentent Les actions Donc c'est important Que ce soit Ces personnes-là Qui comprennent Et en discutant Avec eux Vous savez Ils sont Ils sont dans un rôle Donc ils ne vont pas vous dire On ne comprend pas On ne sait pas Nous à travers le CIS On a bien vu En posant des questions En vraiment En insistant Qu'on se rend compte Que finalement La base n'est pas là Et autre point important Aussi Un message Que je souhaiterais partager Avec vous Pour essayer De faire avancer les choses C'est que la thérapie génique Au ministère de la santé Est souvent Connectée À prix très élevé Et c'est quelque chose Qui fait peur aussi Donc ils ont peur Ils ont peur En ouvrant la porte On va dire À la thérapie génique D'arriver à une situation Où ils ne pourront plus contrôler Le budget et les coûts Donc c'est important Je pense De leur expliquer Quels sont les enjeux C'est pas uniquement Un enjeu financier Mais c'est un enjeu De santé Un enjeu Quelquefois De santé publique Qu'il y a des économies Outils et de santé Indirectes Qui sont faites Voilà C'est tout ce travail De pédagogie Et encore une fois Les patients Les associations de patients Sont les mieux placés Pour porter ça Aux côtés des industriels Merci Je rebondirai Sur ce point Je crois que vous avez Entièrement raison Après aujourd'hui On fait nos premiers pas Dans la thérapie génique Et je laisserai très rapidement La main en question Et je pense qu'il faut Quand même garder en tête Qu'il y a dix ans Quand on faisait Une cartographie génomique Un génome complet C'était plus d'un million d'euros Aujourd'hui C'est autour de 5000 euros C'est la même chose La promesse De la thérapie génique C'est en particulier Celle avec vecteur AV C'est dans dix ans D'améliorer le rendement De production par 100 D'avoir des plasmides Et des vecteurs Qui sont entièrement remplis Et donc de diviser le prix Peut-être pas par 100 Mais un minimum par 10 Et mais si on rate le coche Maintenant de la bioprod Parce qu'on pense Que ce sera trop cher Dans dix ans Ce sera trop tard Or dans dix ans Ce sera accessible C'était le cas De la voiture électrique Il y a dix ans Il y a dix ans C'était inaccessible Aujourd'hui Il y a plein de voitures Qui sont au prix D'une voiture thermique Donc on arrivera À la même chose Et j'arrête là Il nous reste quatre minutes J'ai laissé le micro Donc pour Yannick Plétan Qui voulait poser une question Qui a la main levée Yannick je ne sais pas si Oui c'est bon Oui j'ai deux questions D'abord je voulais féliciter Lise Santoro Pour son implication dans le XIS Et je trouve ça fantastique Et quand j'ai lu Le document final Je me suis dit Que vraiment C'était un très grand progrès Et en même temps J'essaie de me garder D'être toujours un sur-optimiste Parce que j'ai été Pendant pas mal d'années En étant au moins Pendant quinze ans Le porte-parole du LEM Et par rapport au XIS Je me souviens du moment Où on avait créé Le CENGEPS par exemple Dans lequel moi j'ai siégé Et dans le CENGEPS On avait énormément de mesures Par rapport à l'attractivité De la recherche technique en France Et j'ai trouvé C'était excessivement positif À l'époque Et ça a créé Beaucoup d'embauches Il y avait un bottleneck Qui était les embauches De personnel Dans les hôpitaux On venait les assiettes cliniques Des ARC Et des TEC Ça a amené À pas mal d'embauches Et il s'est trouvé Que quand le CENGEPS A été reconduit Reconduit pour trois ans À la deuxième année De la reconduction On a mutualisé son budget Avec d'autres postes D'autres postes budgétaires d'État Résultat Il n'y a plus eu cette sécurisation Qu'avaient les hôpitaux Et ils ont mis fin Pour l'essentiel Au contrat qu'ils avaient Ce que je suis en train de dire C'est que L'attractivité de la France En recherche chimique C'est le combat de ma vie Donc j'ai quelque chose J'ai vraiment envie De voir ça aboutir Un jour De mon vivant Du moins Ça serait que On trouve le moyen De pérenniser ces postes Et de ne pas faire des contrats À durée déterminée De deux ans Trois ans Et qui finalement Disparaissent dans la nature Parce qu'à un moment donné Leur budget Est pas sanctuarisé C'est le premier point Et bon voilà Si ça pouvait être fait Mon deuxième point Est très rapide Mais il n'a rien à voir Depuis cinq ans J'ai basculé Dans le monde des biothèques De la thérapie génique De la thérapie cellulaire Et je me rends compte Que par exemple La BPI Qui va se voir doter De moyens supplémentaires Je me posais la question De savoir Si elle allait changer Aussi sa critériologie Sa façon d'aborder Les sociétés Je remarque Pour avoir pitché Par rapport à eux Dans beaucoup de dossiers Tous totalement innovants Qu'ils ont Une aversion au risque Et qu'il est souvent Plus facile De convaincre Des ventures capitalistes Privés Que la BPI Pour des sociétés françaises Qui proviennent souvent Sur des spin-off universitaires Qui vraiment portent Un message pour la France Sur des sujets Extrêmement importants Pour les patients Pas forcément Des petites cohortes de patients Quelquefois Des grands sujets Et parce que le risque Est trop grand Et bien On n'y va pas Et puis quelquefois Parce que le projet Ne se distingue pas D'une plateforme Par exemple Il y a des plateformes Extrêmement innovantes Ça n'est pas fait non plus Et j'ai eu Malheureusement J'ai vu des sociétés Des start-up Qui ont collapsé À la suite de ça Et je trouve Que la BPI N'a pas joué son rôle D'émulateur Des solutions françaises Et voilà Et même des gestes Des gestes petits Auraient permis De passer De briger De permettre De passer Jusqu'à des séries A Ou des séries B Pour des levées De fonds privés Les fonds non dilutifs Sont extrêmement importants Pour ceux qui créent Les sociétés Je ne sais pas Si ça appelle Une réponse C'est des souhaits En fait C'est des souhaits De voir les choses évoluer Je ne sais pas Si vous avez réfléchi Sur ces points-là Oh oui bien sûr Et puis vous savez Je suis patron de biotech Aussi Donc je connais Vraiment la réalité Du terrain Mais c'est des sujets Très très compliqués Au niveau de l'État Donc bien sûr Qu'on a essayé De faire bouger les choses Mais ça reste très compliqué D'où Effectivement BBPI investit A vraiment Une stratégie d'investissement Comme un investisseur privé D'où cette mesure De mettre en place Un fonds technologique Stratégique Plus de souveraineté Pour investir dans des sociétés Sur des critères différents Donc des critères plus stratégiques L'AIS devrait participer Au comité de sélection De ces projets Et devrait mettre de l'argent Dans des sociétés Justement Qui 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 seront stratégiques Pour la France Sans Sans raisonner sur uniquement Une attractivité De multiples sorties Comme ça se fait aujourd'hui Chez mes pays Et ça se fait trop Juste pour conclure Je vous laisserai la main Je crois que le financement Est aux différents moments De la vie D'un médicament Alors si on parle De start-up françaises Et de biotech Et d'ailleurs France Biotech Fait un très beau travail Là-dessus Mais le financement Est important Au tout début de la vie Mais aussi J'ai envie de dire La fameuse traversée De la veille de la mort Et même après Puisque si demain On n'a pas des prix Qui correspondent réellement Aux sommes engagés Et à ce qui Juste un retour Sans investissement En classique Puisqu'il ne faut pas oublier Que oui On fournit des solutions Innovantes pour des patients Mais on reste des industries Et qu'il faut qu'il y ait Un retour sans investissement Et bien il n'y aura pas D'attractivité française Et qu'on voit de plus en plus Des Alors il y a le problème start-up Il y a le problème post-AMM Ou accès précoce Où des entreprises Particulièrement américaines Se demandent Posent la question Doit-on envisager Un lancement en France Ou pas Ce qui était Une question Qui ne se posait jamais Il y a quelques années Et aujourd'hui Il commence à se la poser Et je ne citerai qu'un exemple C'est Bluebird Bio Qui s'est retiré de l'Europe Il y a trois mois Donc voilà Je pense que Le financement Est très important Et je crois Que ça a été bien pris en compte Toutes les solutions Ne sont pas encore Mises en place Mais on y réfléchit Et il faut travailler Avec les différentes commissions La commission de transparence Pour avoir une bonne évaluation Qui remet à la commission Au CEPS De faire son travail Et à l'État De soutenir À différents moments Les différentes biothèques Qu'elles soient Françaises, européennes Ou étrangères Mais en tout cas Qui permettent D'apporter des solutions En France Et continuer A travailler A travailler sur cette attractivité Et moi je pense Que le partage Et le travail Sur la certitude Et l'attractivité Sont clé pour l'avenir Et la réussite Des thérapies géniques En France Merci à tous Pour votre participation Et ces échanges Qui sont riches En informations On n'a malheureusement Pas eu le temps De tout aborder C'était prévisible Et surtout Il y a quelques questions Aquelles on n'a pas pu répondre Que j'ai notées Et qui seront peut-être L'occasion D'un troisième volet Sur la thérapie génique Donc voilà Merci encore Et puis merci surtout A Jérôme, Thibault, Julie et Marion En backstage Qui ont permis L'organisation De ce webinaire À bientôt Et bonne journée Merci beaucoup Merci Merci au revoir Restons mobilisés Au revoir